A l'occasion d'Octobre Rose, l'Air Cancer du CHRU de Lille, en partenariat avec l'Association pour le dépistage des cancers dans le Nord et la Mutuelle SMH, a organisé un concours de cuisine. L'objectif du jeu au concours cuisine, c'était de proposer à un maximum de personnes, quel que soit l'âge, la culture, etc. De participer, de se mobiliser à l'occasion d'Octobre Rose, pour le dépistage du cancer du sein, et à travers quelque chose d'assez ludique, attractif, qui est justement la cuisine, en version salée ou en version sucrée, puisqu'on avait deux catégories cette année pour participer. Les finalistes sélectionnés avaient rendez-vous dans les cuisines de Zodio à Villeneuve-d'Asque pour la finale, sous la présidence exceptionnelle de Florent Ladène, chef de restaurant étoilé du restaurant Le Blumpot à Lille et de l'auberge du Vermont à Bosquep. J'ai participé pour la deuxième année à ce jeu, à ce concours de cuisine, pour les mêmes raisons qui m'avaient fait participer la première fois, c'est que pour moi, le cancer du sein ne doit pas être un tabou. Qu'il faut parler des choses et qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Donc quand on en a l'occasion, autant en parler et apporter un petit peu de lumière sur ce sujet. On a eu des super recettes. Le niveau est quand même assez élevé. On se dit que c'est des amateurs qui proposent ça. Parfois, on est à la limite du doute, parce que ça pourrait être du travail de pro et c'était très bien. Véritable vecteur de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, ce jeu concours de cuisine a permis pour chaque participant de mettre en avant la convivialité, le partage et l'échange, comme l'expliquent avec émotion nos deux vainqueurs. Alors aujourd'hui, j'ai participé à ce concours parce que c'était mon premier concours culinaire. Je voulais une fois m'essayer à cette tâche et surtout dans la lutte contre le cancer du sein, puisque je suis particulièrement touchée par cet événement. Alors j'ai souhaité participer à ce concours en tant que professionnel de santé. C'est vrai qu'on est toujours très sensibilisés par la prévention et la prévention du cancer du sein est quelque chose de très important. Et en parallèle, j'aime beaucoup la cuisine, la pâtisserie. Donc j'ai pu mêler à la fois ma passion qui est la cuisine à la prévention pour des pathologies importantes. Une finale haute en couleurs et en saveurs pour laquelle le jury n'a pas manqué de féliciter la créativité des candidats.